Il s'agit des personnes tuées, mardi, mercredi, dans le village Belou, dans le chef de Banyali Tchabi et où elle se voit qu'en tout, confirme Lingassa Bena Gorafael, président de la société civile à Banyali Tchabi. Parmi les personnes tuées, figure un chef de village, ajoute notre source. Le 6 septembre, c'était l'attaque de la question à Kétidou, il y avait trois morts. Les 9 semaines, il y a eu l'attaque dans les différents villages, tels que Belou, Paipaï, Mapipa et d'autres localités, donc on a la tour du village Belou. Là, il y a maintenant plus de 30 personnes qui sont morts. Les 9 aussi, il y a aussi une question de ce même ADF dans la nuit maintenant où ils ont kidnappé plus de 10 personnes dans le village Mbukulu, dans le groupement Tondori. Puis ils ont tué le chef de village dans ce groupement Tondori. Parce qu'au total, les personnes qui sont tuées, je pense que le village s'élève maintenant à 40. Et ceux qui sont allévés ? Ceux qui sont allévés maintenant, c'est plus de dizaines de personnes, au moins de 15 personnes qui sont arrivées. Cette information est confirmée par le chef de la chefferie de Banyali Tchabi, Bamanelao Etienne, qui indique que la population traverse une situation difficile. Il plaide pour le renforcement des militaires dans le groupement Tondori où l'ennemi traverserait souvent pour aller commettre les tueries. Ces attaques sont attribuées au groupe armé ADEF, actifs dans le territoire venez de Bény au nord Kivu, où se déroulent des affrontements entre les phares d'essai et ces assaillants. Ces derniers, en dehors de kidnappés d'autres civils, ont également pillé des biais de valeur, dont les animaux domestiques, au cours de leurs ingressions. C'est parti pour le renforcement des biais d'essai et ces assaillants.